si on goûtait notre aventure ça a l'air bon alors ça on l'a fait comment alors qu'est ce qu'on a fait on a pris des oranges bio ouais alors on a pris les zestes mais c'est une interview on mange oui ça serait dommage de laisser froidir donc on a pris les zestes on l'a mélangé donc avec deux portions pour faire deux crêpes dans de la pâte à crêpes voilà ensuite qu'est ce qu'on a fait il nous restait au frigo on savait pas à quoi mettre le jus d'orange donc on a pressé le jus d'orange des deux oranges on l'a fait réduire et on s'est posé longtemps la question qu'est-ce qu'on allait mettre avec ce qu'on met avec il nous restait des pas des poires pardon d'hier il y avait les pommes et les belles et on a fait le choix des poires et je pense c'est un bon choix c'est pas mal parce que comme tu disais il ya l'acidité de l'orange qui ressort et puis le goût des poires sucré des poires avec notre petit chocolat et les poires hier on les avait fait revenir avec le sucre caramélisé caramélisé voilà ça se marie bien c'est pas mal je n'avais jamais fait et donc on a fait revenir tout ça pour que ça épaississe un petit peu voilà et puis on a fait griller des amandes ça oui les amandes ça c'est bien si on peut se les régénérer les amandes c'est quand on s'est fait griller mais là c'est c'est vrai et puis donc on a fait nos crêpes à l'orange oui parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que on a tiré les zestes des deux orange bio oui on a pris le zèle voilà qu'on a mélangé à la pâte je me l'avais dit je l'ai déjà dit mais voilà la crêpe est beaucoup plus jaune du coup et puis des petits points orange et non c'est très bon alors on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus on aurait peut-être pu flamber ça qu'un grand marini ouais exact c'est pas mal c'est pas mal du tout pas mal du tout tu la connaissais pas celle ci non c'est une invention comme ça on met nos ménages en route c'est bien avec un peu de chocolat un peu caramel voilà donc voilà la manière dont on apprend à faire les choses donc véronique reprend avec son mari francis un restaurant du côté de poitiers pas très loin à partir de avril mai là 2019 ça va pas tarder d'accord donc voilà et on veut faire crêperie uniquement le week-end voilà parce qu'il ya un plat du jour il ya une restauration du midi du midi pour les ouvriers quelque chose de simple et le week-end comme on n'est pas cuistot à la base voilà moi j'aimais bien cette idée de crêperie parce que à chaque fois qu'on part quelque part ou non il faut que je trouve une crêperie voilà donc alors et ça ça sera le week-end et donc tu as passé quatre jours ici la restauration c'est pas ton métier initial parce que tu es préparatrice en pharmacie c'est ça d'ailleurs elle a encore sa blouse et l'idée est celle ci c'est à dire amener une restauration simple du midi et revenir à la crêperie pure le week-end c'est ça et que ça reste convivial et voilà d'accord donc tes quatre jours ici tu as appris des trucs quand même pas du tout non plus j'étais toute seule alors bonjour la pression non non j'ai pas vu passer les quatre jours on n'a même pas eu le temps de mettre le nez dehors c'est pour dire quand il fait beau voilà mais c'était si si c'était bien j'ai appris à connaître les différentes farines le blé noir tout ça je connaissais pas la différence entre deux blé noir voilà et puis et puis les garnitures ça on est parti sur un peu plein de choses on voit qu'on peut faire beaucoup de choses beaucoup de pliage beaucoup de voilà deux formes de présenter et puis ça vient au fur et à mesure quoi c'est un truc de fou quand même ben oui bon ben écoute moi je te remercie d'être passé d'avoir fait confiance ça c'est le plus important et puis une belle ouverture du côté de poitiers toute façon il faudra que tu le fasses savoir dans notre petit groupe et puis comme je dis tout le temps le SAV reste ouvert voilà oui voilà ça 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 va être bien je pense qu'il y aura des coups de fil ça fait partie du jeu en tout cas merci mille fois et ben on a fait cette petite interview la bouche pleine et ben nous en étions très heureux voilà pas de jalousie s'il vous plaît merci allez bon parcours et on entend les mouettes parce que nous sommes là juste en face de la mer elle trouve que ça sent bon ouais puis peut-être qu'elles sont en train de nous appeler pour aller faire un petit tour allez à bientôt merci à toi d'être venu par là à bientôt en espérant que ça vient d'enregistrer oh 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 Sous-titrage ST' 501